De Régis de la Turmolière, La splendeur de l'éternité pour une cosmologie de l'Immaculée Conception, partie 6, chapitre 14. L'interrogation métaphysique, la question de la finalité, la spéculation sur l'origine est propre à l'homme. C'est le propre de l'intelligence. Et le passage de la raison, qui qualifie le degré de vie animal, y compris le degré de vie animal-humain, à l'intelligence, qui qualifie l'homme et le rend capable de découvrir les principes et les causes de l'univers par induction, est tout simplement aussi impossible par un processus évolutif que le saut de la mitose à la méiose. En d'autres termes, ce qui fait de l'homme un être spirituel, aspirant à l'éternité, ne peut en aucun cas venir d'une quelconque évolution. Le saut métaphysique est l'impossibilité ontologique ultime qui élimine définitivement la théorie de l'évolution du champ des possibles. L'évolution est une fable bien plus incroyable que l'histoire selon la Bible, mais expliquant qu'un beau jour, un dieu acte pur, dans une vision de sagesse, a créé l'univers, et qu'il poursuit cet acte créateur dans une éternité qui englobe passé, présent et futur. Remplacer l'acte créateur divin par une théorie hasardeuse revient à poser une limite à l'intelligence. C'est un refus d'intelligence et une manifestation stérile d'un orgueil démesuré. Comment Dieu a-t-il procédé ? Je ne saurais le dire, n'ayant pas été présent lors des faits. Je lis la Genèse et j'y apprends que Dieu créa l'homme et la femme comme les femmes il les créa. J'y apprends aussi qu'au commencement, nos premiers parents étaient sans péché et ne connaissaient la mort. Comment dans ce cas peut-on admettre en tant que chrétien l'existence de fossiles préhumains ? J'ai pour certitude l'impossibilité de l'évolution darwinienne. Cette certitude en entraîne une autre. Dieu agit secrètement et si l'on veut croire en sa parole révélée, il nous dévoile malicieusement son secret. Citation, livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit et la lumière fut ». Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elles séparent les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit et ayant en eux leurs semences sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Fin de citation. Certes, le temps de Dieu est métaphorique. C'est comme parler de sa main, de son bras, de son oeil. La création n'en est pas moins menée de façon soutenue. Il n'y a pas de temps mort. Une fois que Dieu entreprend de créer l'univers matériel, il ne prend pas plus d'une demi-journée pour flâner au-dessus des eaux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'univers est l'œuvre d'un créateur unique. Ce récit a donc une valeur scientifique. On peut tenter d'y percevoir une corrélation avec les théories du Big Bang ou retrouver dans la métaphore temporelle la trace des milliards d'années. Cela ne change pas le fait que Dieu crée selon une modalité qui nous échappe. Il fait surgir le temps de l'éternité, la matière du spirituel et le vivant de la matière. Puis il donne à l'homme une place unique parmi les vivants. Ce sont quatre faits qui aujourd'hui encore conservent leur part de mystère total. Nous ne savons toujours pas ce qu'est le temps ni ce qu'est la matière. Quant au vivant, nous sommes toujours dépassés par ce qui anime le plus simple organisme. Et la place de l'homme, jusqu'à preuve du contraire, est exactement celle qui lui est attribuée par le récit de la création. Le jeu de l'athéisme est de minimiser cette place, de laisser entendre que nous ne sommes que des poussières, même si elles sont d'étoiles, perdues dans un univers vaste et infini. Il convient d'inverser cette allégation athée pour retrouver le sens de l'éternité. L'univers n'est que de la poussière lumineuse entourant l'infini de l'homme. Jusqu'au début du XVIIIe siècle, il n'y avait pas de discussion sur la réalité décrite par le récit de la création. C'est une question qui relevait plus de la philosophie que de la science, la philosophie comprise comme une sagesse. C'est un récit proto-historique qui appartient donc au début de l'histoire. Il faut impérativement revenir à cette notion. Dieu créé l'univers avant l'histoire. On ne peut donc que contempler l'acte créateur. Il est parfaitement vain de vouloir réfuter la manière simple dont Dieu s'y est pris, qui nous est ici relatée poétiquement et sobrement. Essayer de déconstruire le temps de Dieu est tout aussi vain. Lorsqu'un savant prétend expliquer l'histoire du temps, il y a fort à parier sur son athéisme militant, son rejet définitif de l'acte créateur. Pourquoi le récit de la Genèse est-il la vérité ? Parce qu'au commencement était le Verbe et que le Verbe était Dieu. Le prologue de l'évangile de Jean et le premier récit de la création sont à lire en parallèle. Le parfait éclairant l'imparfait. Le commencement de la Genèse est temporel. Celui du prologue en est l'explication métaphysique. La création est un acte inscrit dans l'éternité et s'achève à l'incarnation du Verbe dans un ordre de perfection. Le récit de la Genèse ne peut être compris sans le prologue de Jean. L'acte créateur est entièrement ordonné à l'incarnation du Christ par l'Immaculé. C'est lumineux d'évidence. Pour le dire autrement, cela noie l'intelligence sous un flot lumineux d'évidence. La beauté du récit de la création transcende la poésie du texte, le rend nécessaire, fondamentalement explicatif. On ne peut rien comprendre à l'univers si l'on ne se laisse pas transporter par ce lien spirituel de mots et de phrases entre Dieu et nous. Dieu nous parle, il nous raconte, il nous explique de la façon la plus simple non seulement le pourquoi en vue de l'incarnation du Verbe, mais aussi le comment. Tout est ordonné au spirituel, tout retourne au spirituel. Tout, chaque atome de matière, chaque photon, chaque gramme d'antimatière, est une preuve formelle de l'éternité dans laquelle nous vivons. L'univers appartient aux poètes. Le beau est une composante de la vérité. Nul doute que la vérité soit belle. Le mécanisme en soi de l'intelligence est harmonieux. L'intelligence permet d'atteindre les principes et donc de contempler. Par ces versets bibliques, je regarde Dieu créer. Tout acte divin est nécessairement magnifique. Il y a une corrélation profonde entre le beau, l'acte créateur et l'intelligence qui n'a d'autre but que de contempler le lien de création unissant tout être à Dieu. L'intelligence est conçue par Dieu en ce sens, à cette seule fin. Chapitre 15 Il faut reprendre le terrain pris par les athées. Nous, attachés au Christ, conscients de sa primauté sur tout ce qui vit, autant que sur la matière et le temps, certains de sa royauté sur l'univers, avons les moyens de hausser les épaules lorsqu'ils nous traitent de créationnistes pensant nous insulter. Nous devons nous appuyer sur la statistique impossible du hasard contre ceux pour qui le hasard est Dieu. Sur le réel et la nature, contre ceux qui avancent que nous sommes déterminés par des constructions sociales. Sur le bon sens, contre ceux qui prétendent qu'avorter est un geste de liberté. Mais notre principale force repose sur la certitude intellectuelle. La lettre de saint Paul au Colossien est très clair. Qui possède l'intelligence des mots comprend que ses paroles ne mentent pas. Rien n'est tordu en ces phrases, rien n'est faux. Elles établissent la royauté du Christ comme un impératif, une nécessité et surtout une évidence lumineuse sans laquelle l'humanité se noient dans la vacuité de ses progrès. Citation. Frères, rendez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Fin de citation. Dans la lumière, cela signifie par l'intelligence. Elle est un don. C'est Dieu qui nous la donne. Il nous rend capable de participer dès à présent à l'éternité par cette puissance spirituelle qui nous habite. Nous voyons de façon lumineuse, non pas avec nos yeux, mais avec notre vie spirituelle en acte. Le monde aujourd'hui n'a qu'un but, priver l'humanité de ce don, de cette capacité et la plonger dans un bain d'anesthésion. Il suffit d'écouter une déclaration de politiciens, de journalistes et maintenant de la majorité des hommes pour voir cette folie à l'œuvre. N'importe quel cuidam de la télévision affirmera fièrement son athéisme. Moi, je suis athée. C'est une phrase que l'on entendait peu il y a 30 ans et qui est quotidienne aujourd'hui, même sur des plateformes de réinformation et d'opposition au nouvel ordre mondial. Le présentateur éclairé d'un site internet anti-avortement se dira athée et entreprendra de donner du sens à son opposition. Il n'ira jamais au bout de la cohérence. Ou un autre présentateur athée, lui aussi, sur un site patriote, défendra la France en réclamant plus de laïcité, ce qui finalement plaît énormément aux ennemis de la France. L'athéisme est glorifié, entendu dans un débat d'intellectuels « Ah, mais vous, vous êtes chrétien, vous ne pouvez donc rien comprendre au progrès ». Aujourd'hui, le chrétien est présenté comme réfractaire à la lumière, rétrograde, obscurantiste, alors qu'il est exactement l'opposé de cela, puisqu'il est attaché à la vérité du réel, à la splendeur de la création, à la vie lumineuse et spirituelle des saints, à l'éternité qui lui est offerte et dont il vit déjà de son vivant. Dans la lettre aux Colossiens, Paul dit encore, citation, « Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son fils bien-aimé ». Fin de citation. Nous sommes donc arrachés aux ténèbres. C'est le contraire de l'obscurantisme. Ma certitude m'arrache au néant de l'anesthésie, et ce serait moi, l'obscurantiste. Pourquoi une telle fascination pour le néant et l'absurde, pour le mensonge et le nihilisme, alors que la lumière est tout autour de nous, alors que nous sommes immergés dans la création au point que celle-ci n'a nullement à être démontrée ? Rejeter cette lumière, c'est s'engager à la suite de puissances obscures, se laisser diriger par elle, accepter qu'elle tue l'intelligence, qu'elle éteigne la flamme d'éternité, qu'elle s'empare de l'âme. Il y a bien des puissances de ténèbres à l'œuvre, qui petit à petit grignotent la lumière, et de plus en plus vite, au point de rendre oppressant jusqu'à l'air qu'on respire. En l'espace de dix ans, sous l'action de nos trois derniers présidents, une accélération de la perte du sens est ressentie par bon nombre de gens. Les gilets jaunes en sont une illumination, et la réaction folle du président en marche en est une preuve. Ce personnage s'ancre dans une posture de mépris, d'arrogance et de rejet en bon instrument de ses puissances. Même les athées, certainement plus modérés dans leur athéisme qu'ils ne le pensent, emploient un vocabulaire religieux pour qualifier les événements de cette année 2019. Même dans leur bouche, on entend qualifier ce président de diable, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Ce qui est sûr, c'est que l'air a le goût du curare. Les églises où le Christ attend dans le tabernacle sont vides, parce que l'aveuglement généralisé s'est emparé du monde. Elle devrait être pleine, au contraire. Les gens devraient comprendre que leur bonheur est à l'intérieur, près du Verbe incarné. Il serait pourtant si simple d'indiquer la lumière à ce monde qui choisit volontairement les ténèbres. Hommes et femmes, pensez-vous que Paul aurait écrit ces mots s'ils n'étaient pas vrais ? Dans quel but ? Ces mots vous promettent-ils quelque chose de détestable ? Ne voyez-vous pas qu'en vous incitant à rire de ces paroles, comme vous riez devant les calvaires de nos chemins de France, c'est le monde qui vous trompe. Citation. En lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier né avant toute créature. En lui tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Fin de citation. Tout est inversé. La lumière est présentée comme ténèbre et néfaste. Le nihilisme est vendu comme la valeur d'avenir, celle du progrès et du salut. La ligne de démarcation est de plus en plus nette entre lumière et obscurité. Le monde lit la lettre de saint Paul, déclarant nettement la royauté du Christ sur l'univers et cela lui semble déraisonnable, irrationnel, mensonger. Tout me crie pourtant en ces mots que la vérité est là. Plus je les lis, plus j'ai la certitude que le verbe Christ est le maître absolu et que le monde se trompe. Le terrain de l'athéisme est en apparence considérable. Le monde est antéchrist. Partout où porte l'attention, le Christ est chassé. La République française est très fière de se déclarer laïque, considérant que c'est sa première qualité. La religion ne doit pas s'afficher sauf dans les foyers. Lorsque l'on sort de sa maison, il faut y abandonner l'intelligence et adhérer aux forces de progrès. En fait, il faut entrer en superficialité, pénétrer dans le royaume de l'absurdie, dès que l'on s'aventure hors de chez soi. Cela étant contraire à la nature humaine qui est spirituelle et profonde, l'athéisme est donc quantité négligeable. Ce qu'il représente n'est rien, quand bien même il serait au pouvoir, avec une majorité conséquente. Si la laïcité consiste à affirmer que les hommes sont des femmes parce que cela correspond à leur désir du moment et que les femmes qui se sentent hommes sont des hommes, alors mieux vaudrait en rire et laisser passer l'orage. Les hommes de bien, ceux qui voient le vrai, ceux qui regardent en l'univers la main d'un créateur, ne peuvent être insensibles à la violence du néant. La situation actuelle est oppressante, elle nous atteint tous d'une manière ou d'une autre. Nous sommes tous contaminés par une part non négligeable de ténèbres. Entrevoir encore une lueur est désormais une gageur, un combat de tous les jours. L'esprit ne peut mourir. La vie spirituelle demeure, même chez une personne ancrée dans le refus de Dieu, proclamant son athéisme tel un trophée gagné de haute lutte contre l'obscurantisme. Mais en écoutant la clameur du monde, il semble qu'une conclusion s'impose. L'intelligence est morte. Il est impossible de laisser entendre une autre voix que celle du mondialisme et sa cohorte de sous-religions progressistes, le multiculturalisme, l'écologisme, le scientisme. Toute valeur opposée à la providence, à la miséricorde, au pardon, à l'amour de Dieu. Sans l'intelligence et la certitude, il est impossible de suggérer même de loin, avec un luxe de précautions oratoires, l'éventuelle fausseté d'une de ces théories qui entraînent l'humanité dans un destin commun, autre que le salut des âmes offerts par le Christ.